Musique Bonjour à vous c'est Belly, votre Love Coach. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Comment sexualiser une conversation ? Alors si vous êtes sur cette vidéo, il est probable que vous ayez du mal à sexualiser vos conversations. Et c'est normal parce qu'en réalité c'est vraiment pas évident, c'est très subtil. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Love Coach et j'aide sur cette chaîne les hommes timides et introvertis à trouver l'amour authentique, à s'épanouir dans leur vie amoureuse et à devenir d'excellents amants. Car meilleurs amants vous saurez, plus de chance vous aurez. Alors la première chose à savoir c'est que c'est une question de bon sens messieurs. Sexualiser une conversation ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça peut être très mal perçu. Tout dépend comment c'est fait et à quel endroit vous êtes. Imaginez-vous que vous rencontrez une fille, une femme et que pour le peu qu'elle soit un peu timide ou un peu introvertie et que vous pensez sexualiser sous forme d'humour en mode gros bourrin. C'est-à-dire que je ne sais pas, vous lui envoyez un « Oh, mais t'as un cul d'enfer quoi ! » Et en plus vous êtes entouré, croyez-moi qu'elle peut hyper mal le prendre parce qu'elle peut être très mal à l'aise. Et encore là j'extrapole, je vous donne un vrai message droit au but. Bien sûr que ce n'est pas ce genre de choses qu'il faut faire, maintenant ça arrive. Mais vous pouvez vraiment mettre très mal à l'aise la femme. Donc attention, quand vous sexualisez une conversation, faites-en sorte d'être rien qu'à deux et qu'il n'y ait pas de monde autour parce que ça peut être très mal perçu. Toutes les femmes ne sont pas extraverties. Toutes les femmes, voilà, il existe aussi des timides et introverties. Et d'ailleurs j'ai envie de dire que ce n'est même pas parce que la femme est timide, c'est que c'est une question de bon sens quoi. On n'en voit pas du cul comme ça à tout va, n'importe comment. En tout cas nous les femmes, ce n'est pas ce qu'on aime. La deuxième chose, eh bien, c'est que ça se fait pas à pas. Comment on fait pour sexualiser ? Comment vous allez faire pour être très subtil, être classe et délicat ? Eh bien en fait, je vais vous surprendre peut-être, mais sexualiser, sexualiser une conversation, ça ne se fait pas qu'avec les mots. Non, non, ça ne se fait pas qu'avec les mots, M-O-T-S. Ça va se jouer aussi avec votre attitude, avec ce que vous allez dégager, votre comportement. Et croyez-moi que le toucher est important et le high contact. Le high contact, ça je me suis ratée. Bon, parce que moi à l'anglais, je ne suis pas encore au top. Donc en gros, je vais vous françaisiser, françaisiser, françaisiser cette chose. C'est que le contact au niveau des yeux, vous devez créer une connexion en fait. Ça c'est, vous pouvez le voir de toute manière à partir du moment où si une fille est intéressée par vous, elle aura tendance à vous regarder dans les yeux assez longtemps. Après, ce n'est pas une formule à garder comme acquis. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, s'il y a des femmes qui sont un peu gênées, elles vont vous regarder quelques fois, mais elles ne vont pas insister. Mais en tout cas, si vous avez un contact plusieurs fois qui est répété, c'est qu'il est probable en fait que vous plaisez à cette fille. Donc si jamais, eh bien, vous êtes en mode séduction, parce que vous, cette fille-là vous plaît, pensez bien à la regarder dans les yeux le plus longtemps possible, sans passer pour un pervers. Donc pour ça, comment on fait ? Vous la regardez, bien sûr, enfin, vous pouvez, c'est pas la manger des yeux en fait. Vous la regardez, mais peut-être que vous pouvez aussi, vous savez, tout est énergie, peut-être que vous pouvez vous dire en la regardant que vous lui envoyez des bonnes vibes, que vous lui envoyez de l'amour. Ça c'est à l'intérieur de vous, vous lui dites pas, mais en fait tout se ressent. Tout se ressent. Les êtres humains, en fait, nous on a cinq sens, sauf qu'il y a des choses qu'on ressent et qu'on ne sait pas expliquer. Par exemple, quand vous rentrez dans un endroit où vous vous sentez mais extra bien, vous vous ressentez que vous êtes bien, mais vous savez pas l'expliquer pourquoi vous êtes bien. C'est que c'est comme ça. Ou à contrario, si vous vous sentez mal, vous allez avoir les frissons, vous allez, ah non, 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 je veux sortir d'ici. Pourtant, vous ne voyez pas les choses. Donc, croyez-moi, c'est que, enfin croyez-moi, croyez-le. Moi, en tout cas, je ne crois pas que ce que je vois parce que Internet, par exemple, la Wi-Fi, on ne le voit pas, on ne voit pas le courant passé, mais on sait que ça existe. Donc, pensez énergie. Parce que de toute manière, cette chaîne est faite pour les hommes qui sont sensibles et pas pour les mecs qui pensent à soulever toutes les nanas. Donc, si vous êtes dans cette vibe-là, vous allez dégager quelque chose. Troisième chose pour pouvoir sexualiser une conversation, je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième, bref. Quand vous allez dans un endroit avec elle, pensez à vous mettre toujours à côté d'elle. Même si vous êtes au resto, même si vous allez boire un verre, même si vous allez dans un endroit public où il faut se mettre face à face, vous, vous vous mettez à côté d'elle. À côté d'elle pour que vous puissiez, encore une fois, créer de la connexion et pour pouvoir vous approcher d'elle et pour pouvoir la toucher. Attention, je n'ai pas dit de toucher, pouette, pouette ! Mais c'est-à-dire d'être délicat quand vous allez lui parler, c'est d'entrer dans sa bulle intime. Une bulle intime, en fait, on l'a tous. Ça correspond à ça, en fait, en gros. Vous voyez mes mains des deux côtés. Et en fait, ça fait tout cet espace. J'avais appris ça, je me souviens, quand j'étais au lycée avec une prof complètement géniale. J'aimerais bien qu'elle me regarde. Madame VDB, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et donc, en fait, ça, c'était notre bulle intime. Elle nous l'expliquait avec toute son énergie. Vous avez votre bulle intime. Vous ne devez pas laisser les personnes entrer à l'intérieur de cette bulle. Parce que si vous vous sentez mal, c'est que cette personne n'est pas bonne pour vous. Voilà comment elle racontait les choses. Bref. Mais, en gros, c'est que, vous savez, quand vous parlez à une femme, si elle recule, c'est que vous êtes trop proche. Vous rentrez dans sa bulle intime et ce n'est pas bon. En revanche, si elle ne dit rien, c'est qu'elle vous accepte et qu'elle ouvre quelque part sa porte virtuelle. Et donc, quand vous êtes à côté d'elle, vous allez avoir beaucoup plus de chance pour pouvoir être tactile. Parce que ça va être important pour sexualiser vos conversations. Restez avec moi parce qu'après, je vais vous parler du verbal, bien sûr. Donc, vous créez la proximité. Et comment vous pouvez faire pour monter l'attraction ? Enfin, je ne sais pas, je dis ça, mais je ne l'ai pas bien dit. Bref. Eh bien, par exemple, ça peut se faire parce qu'elle a de jolies mains. Vous pouvez caresser sa main. Il ne faut pas commencer comme un bourrin, c'est-à-dire tout doucement. Donc, si elle a des jolies mains, pour lui caresser la main et lui dire « T'as, elles sont jolies tes mains. » Ou alors, si elle a des jolis poignets, si elle a un beau bracelet. Commencez vraiment par des extrémités plutôt que de venir directement autour de son cou, parce que, encore une fois, tout dépend à qui vous avez affaire. Et ce n'est pas forcément bien vu. Si elle n'est pas vraiment open et que vous n'êtes pas sûre, en tout cas, de votre coup, allez-y avec les extrémités d'abord. C'est une question de respect envers cette femme. Voilà. Et au moins, vous êtes sûre de ne pas vous faire jeter. Parce que, enfin voilà, moi perso, il y a un mec qui me touche, qui vient, et même si c'est pour sexualiser ou tout ce que vous voulez, et qui vient me toucher dans le coup direct, je l'envoie à mes pêtres, surtout si je ne suis pas attirée par lui. Donc pensez à ça. C'est important. Les extrémités. Après, vous avez aussi les épaules. Vous pouvez après continuer. Si vous voyez qu'elle ne dit rien, quand même, c'est qu'elle se laisse faire et qu'elle est OK sur la connexion. D'accord ? Donc la première chose, c'est vraiment de créer une connexion, que ce soit avec les yeux et que ce soit aussi au niveau du rapprochement. Quoi d'autre ? Vous pouvez aussi lui toucher les cheveux. Alors attention à ne pas lui toucher les cheveux comme... Mais vous pouvez, si elle a une belle coiffure, ah, ils sont jolis tes cheveux. Ou alors, vous pouvez envoyer de l'humour en lui disant c'est de la bonne qualité. Avec l'humour les gars, avec l'humour. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lorsque vous lui faites la bise, vous pouvez l'enlacer avec une seule, avec un seul bras. Parce que sinon, c'est vraiment le truc « viens que c'est trop, je te paie chaud ». Donc surtout, je vous dis encore là, on prend l'exemple du début d'une relation où vous n'êtes pas sûrs qu'il va y se passer quelque chose. Mais en tout cas, vous lui montrez que vous avez, comment dirais-je, que vous avez le béguin pour elle, quoi. Mais sans lui dire, forcément. Donc la bise, hop, je la prends, hop, sans non plus lui faire la bise juste là, au début, parce que ça craint. Par la suite, vous pouvez. Bien sûr que vous pouvez. Et ça, ça sera dans l'objet d'une autre vidéo « Comment embrasser une femme ». Après, il y a une autre possibilité aussi, c'est lorsque vous marchez, par exemple, eh bien, vous pouvez genre lui prendre le bras ou alors la prendre par les épaules. Ensuite, il y a une petite astuce féminine que j'aime beaucoup, qui est tout mignonne, toute, toute mignonne. Je l'appelle l'astuce, la petite méthode à la bélie qui s'appelle « Ça s'en va et ça revient ». « Ça s'en va et ça revient ». Qu'est-ce que c'est « ça s'en va et ça revient » ? C'est que lorsque, par exemple, vous allez vous marrer pour quelque chose, peut-être que vous avez déjà vu dans les films quand un homme taquine une femme parce qu'on aime beaucoup la taquinerie, à partir du moment, encore une fois, où ce n'est pas de la méchanceté ou pour rabaisser, mais vous pouvez tout à fait taquiner puisqu'on dit « qui aime bien, châtie bien ». Donc, vous pouvez la taquiner et lorsque elle vous dit quelque chose de rigolo, vous vous marrez tous les deux, eh bien, vous pouvez un peu la pousser, tout doucement, vous savez, la bousculer un peu comme deux potes, quoi. Ah, n'importe quoi. Et après, non, je rigole. Et vous la rattrapez comme ça par les épaules. Non, je me suis dit « non, t'es trop forte quand même par rapport à ce qu'elle a pu dire ». Faudrait que je vous trouve un exemple concret, mais franchement, là, j'en ai pas. Mais bon, rappelez-vous de cette scène du « ça s'en va et ça revient ». Quand elle vous fait rire, on la pousse un petit peu et on la récupère. Ça crée des émotions. Vous devez créer des émotions de toute façon à une femme pour sexualiser une conversation. Et là, vous êtes en train de me dire « ouais, mais c'est bon, j'en ai marre. Et qu'est-ce que je lui dis ? Comment on fait pour lui parler de sexe ? » Eh bien, non, on ne va pas lui parler de chatte, de kiki. Non, 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 non. Non. Une petite astuce qui s'avère très, très, très efficace, c'est tout simple. C'est que vous pouvez, par exemple, lire des articles ou, par exemple, vous voyez mes vidéos, le genre de vidéos que je peux faire sur la fellation, sur le cunnilingus, par exemple. Plus sur le cunni, on pourrait... D'ailleurs, on pouvait l'utiliser, cette vidéo. Pour le cunnilingus, vous pouvez vous dire, vous pouvez lui dire, par exemple, « je suis tombée sur une folle », par exemple, pour ne pas dire que vous regardez ce genre de vidéos, vous pouvez dire, « ouais, je suis tombée sur une folle sur YouTube. Elle parlait du cunnilingus, mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? » Soit disant que les femmes, et là, vous racontez. Ou alors, vous pouvez le faire dans le sens inverse. Vous n'êtes pas obligés de parler que de moi, de mes vidéos, mais vous pouvez surtout de ne pas forcément dire que je suis folle. Paré peut-être, mais bon, « oh, me lui chérie, parle-toi pas de cette manière. » Ou alors, vous pouvez dire que vous avez lu un article, mais regardez, faites des petites recherches. Comme j'avais conseillé aussi le Lady Orgasm. Le Lady Orgasm, il faut que je vous le montre. Vous avez de la chance parce que j'ai fait un tuto sur la sexualité où je l'ai utilisé. ce genre de produit, en fait, les femmes le mettent sur leur clitoris et ça procure un effet qui se coule. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait, je ne sais pas moi, tomber sur des trucs un peu loufoques et lui en parler et lui demander son avis. Comme ça, elle, elle va rentrer dans la conversation. Vous allez en savoir un peu plus sur elle et là, vous allez pouvoir utiliser ce moment-là pour pouvoir sexualiser par SMS par la suite. Hé, je suis forte ou pas ? Alors, en fait, il y a des femmes qui vont être beaucoup plus à l'aise avec l'écrit. Donc, je vous parle des textos, des messages, que ce soit sur Messenger, Instagram ou tout ce que vous voulez et il y a d'autres femmes qui sont complètement à l'aise aussi oralement. Alors, j'ai envie de vous dire dans la sexualisation, si c'est très français, je ne sais pas, mais bon, pour sexualiser les choses, je vous l'ai dit, ça va se faire à mon sens, en tout cas, c'est ce que je conseille en tout cas aux hommes que je coache, c'est de le faire et en réel et par écrit. C'est-à-dire qu'en fait, l'écrit, c'est comme un entonnoir, vous allez ouvrir la conversation tout doucement, petit à petit, même si vous pensez que c'est long, les gars, c'est important, c'est une question de bon sens, une question de respect si vous voulez en plus avoir une relation sérieuse avec cette fille. Donc, c'est comme un entonnoir, vous allez commencer tout doucement à vous rapprocher, les yeux, la taquiner, la toucher et ça s'en va et ça revient. Elle va être à l'aise, vous allez lui créer des émotions, vous allez lui faire rire et puis en plus, vous allez l'inclure dans une conversation sexuelle et grâce à cette conversation, c'est là que vous allez pouvoir par message lui dire tu m'as bien fait marrer par exemple, si c'est vrai bien sûr, on va imaginer que vous avez passé une super après-midi et que vous avez bien rigolé, que vous avez parlé de sexe, qu'il ne s'est rien passé entre vous mais là, vous devez absolument vous l'utiliser et lui dire voilà, je savais que tu étais une petite coquine vu ce que tu vois, vu la conversation croustillante qu'on a eue, en tout cas, je te remercie pour ton honnêteté ou sexualiser de cette manière, moi je vous le dis comme ça, si j'étais un homme, moi si j'étais un homme, sincèrement, j'utiliserais vraiment ce genre de conversation parce que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus classe pour pouvoir sexualiser par la suite les choses. Donc en vous lui disant, là vous pouvez lui dire des choses beaucoup plus personnelles en lui disant que ben voilà, que je savais que tu étais une petite coquine ou je ne savais pas que tu étais une petite coquine comme ça. Et bon, par la suite, voilà, vous pouvez continuer à sexualiser et après, elle va répondre et voilà, c'est un échange. J'espère que cette vidéo vous a plu, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez, pour le nombre d'abonnés que nous sommes actuellement, nous sommes des milliers et des milliers d'abonnés. quand même, c'est franchement un truc de fou quand j'y pense. Merci aussi pour tous vos likes et merci pour tous vos gentils mots. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501